Moi aussi, j'ai l'avoué, l'amitié la plus sincère, la plus spontanée. Non, je te taquine. Le thème de ce colloque, c'est langage et vérité. Je voudrais, avec votre permission, aborder les choses de la manière la plus concrète et pratique. Donc une question que nous pourrions appeler d'éthique pratique. La question sera donc la suivante. A-t-on le droit de mentir ? C'est une question classique. En philosophie, les élèves de Terminal qui ont planché il y a quelques jours auraient pu tomber sur ce sujet, qui tombe assez régulièrement. A-t-on le droit de mentir ? Et le cas échéant, les élèves en question l'auraient traité avec une thèse, une antithèse, une synthèse sur le modèle hegelien. Et ma proposition va être de vous proposer de nous promener entre le Talmud et la philosophie. C'est une question universelle, donc elle a été traitée et par les talmudistes et par les philosophes. Et je voudrais essayer, à partir d'un texte de Talmud et à partir de quelques auteurs philosophes, de vous donner quelques pistes de réflexion concernant cette question classique de la vie de tous les jours. Y a-t-il des situations pour lesquelles il serait justifié de mentir ? Y a-t-il ce qu'on appelle un pieux mensonge ou pas ? On va, pour notre part, non pas la traiter en philosophe, que nous ne sommes point, mais en talmudiste, qu'on n'est pas non plus d'ailleurs, à partir d'un texte très connu du Talmud qui parle de deux grands maîtres, ou de deux grandes écoles de pensée dont les noms vous sont à non point noter familiers, l'école de Hillel et l'école de Chamay. Encore une fois, si on avait fait une disserte de philosophie, on aurait dit alors non, oui, peut-être, etc. Dans le Talmud, ça part toujours de cas extrêmement concrets. Précisément, et c'est peut-être l'une des singularités de la pensée talmudique, on ne pose pas les questions comme ça, dans l'absolu, le mensonge, la vérité, avec des grands M et des grands V, mais on part de cas extrêmement concrets. Et donc, nous allons aborder cette question à partir d'une situation plutôt cocasse. « Comment danse-t-on devant la mariée ? » Question que j'aurais pu chanter, pour tout vous dire, non pas qu'il me vienne une envie soudaine de chanter, mais parce que ce passage talmudique connu, « Comment danse-t-on devant la mariée ? » a fourni les paroles d'une chanson très connue, « Que t'salmerak din, que t'salmerak din, nifne hakala ? » Et puis, les générations avançant, on oublie les paroles, on retient l'essentiel, c'est-à-dire la musique, « Ouh, 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 aïe, 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 » Eh bien, au départ, il y a des paroles. Les paroles sont celles du texte que vous avez devant les yeux. « Comment danse-t-on devant la mariée ? » Autant biblique et talmudique, pour réjouir le jeune couple qui venait de se marier, il était de coutume que les plus grands sages, les rabbins du village ou de la ville, dansent devant la mariée, et qu'ils fassent l'éloge de la mariée, qu'ils disent tout le bien qu'ils pensaient de la mariée, en présence du mari, pour rendre donc la jeune fille, la jeune épouse, la jeune femme précieuse aux yeux de son nouvel époux. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, les paroles ne sont pas standardisées, mais les sages, les maîtres, devaient improviser des paroles pour dire tout le bien qu'ils pensaient de la mariée en question. Il n'en reste pas moins qu'il y a, malgré tout, avec le temps, des paroles plutôt classiques qui se sont imposées. Quand aujourd'hui, vous adressez vos félicitations à des jeunes mariés, soit vous faites preuve d'inventivité, soit vous jouez la carte classique, Mazal Tov, beaucoup de bonheur, c'était une soirée extraordinaire, alors qu'on a passé une soirée infernale près des baffles, où on a pu aligner deux mots à notre voisin de table, mais il y a des formules classiques, oui, oui, tout va bien, etc. Et la question qui va être posée, c'est est-ce qu'on dit, comme tout le monde, oh, qu'elle est belle, la mariée ? La mariée est toujours belle, Mazal Tov, vous êtes vraiment un couple extraordinaire, même si on n'en passe pas un mot, ou bien est-ce qu'au contraire, il n'est pas question de dire quelque chose qui ne soit pas strictement fidèle à la vérité, à ce en quoi je crois ? Voilà donc la question, et sur cette question vont donc s'affronter les deux écoles de pensée que nous évoquâmes tout à l'heure, Hillel et Chamay, et vous savez que tout le Talmud est traversé par un conflit, une ligne de fracture entre ces deux écoles, et pour faire simple, nous dirons qu'il y a une constance dans la vision du monde de Hillel et dans celle de Chamay. Chamay, c'est le rigoriste, l'idéaliste, celui qui n'est pas toujours très accueillant et hospitalier, Chamay est plutôt quelqu'un de dur, on le voit dans tant et tant d'anecdotes talmudiques plutôt sévères, Chamay, étymologiquement, ça renvoie à Chamayim, les cieux, donc une exigence qui serait céleste, en hébreu moderne, Chamay, c'est un expert, au sens d'un expert dans un cabinet d'assurance par exemple, c'est-à-dire celui qui dit les choses de manière très tranchante, Hillel, c'est le ramin qu'on aime bien généralement, celui qui est sympa, qui est avenant, bienveillant, toujours souple, qui quand il y a un débat halakhique, tranche toujours du côté le plus souple, le plus facile, qui a le souci de la collectivité, alors que Chamayim est plutôt élitiste, et sur les innombrables débats talmudiques qui opposent Hillel et Chamayim, et bien, les oppose également la question de savoir s'il y a des cas où on pourrait mentir ou pas, et vous l'aurez deviné, et après nous commençons à dire le texte, Chamayim défendra le point de vue suivant, il est interdit de mentir, la vérité doit être un absolu, il n'y a aucun cas qui justifierait le mensonge, alors que Hillel, qui est toujours quelqu'un de plus pragmatique, que Chamayim, l'idéaliste, et bien Hillel va défendre le point de vue suivant, il y a des cas où on pourrait, il y a des cas où on devrait même mentir, et sans faire l'apologie du mensonge, Hillel va avoir le courage de nous dire, il y a tel et tel cas pour lesquels on pourrait envisager, d'avoir recours donc au pieux mensonge. Voilà en gros le débat, et vous savez, d'ores et déjà, que sur la quasi-totalité des débats talmudiques, et bien la loi juive, la halakha, la tradition, retient à quelques rares exceptions près, l'avis, l'opinion de Hillel, et donc vous pourrez partir ce soir en gardant l'essentiel, c'est-à-dire, on peut mentir, il y a des cas où on peut mentir, et je voudrais vous montrer dans quelques minutes que ce qui a l'air d'être simple, un peu laxiste, un peu facile, allez, faites ce que vous voulez, s'avère en réalité beaucoup plus exigeant que la vie, pour le coup, un peu facile de Chamayim. Je commence donc à lire le texte. Comment danse-t-on devant la mariée ? C'est-à-dire, quelles paroles doivent accompagner les danses ? Ceux de l'école de Chamayim disent, on parle de la mariée telle qu'elle est, kala kmochehi. Ceux de l'école de Hillel disent, la mariée est belle et gracieuse, kala naa vachasuda. Ceux de l'école de Chamayim disent à ceux de l'école de Hillel, on est donc dans un débat talmudique, ça argumente et ça contre-argumente, oui mais peut-être que la mariée est boiteuse ou aveugle, faudrait-il dire dès lors qu'elle est belle et gracieuse, pourtant la Torah a dit, éloigne-toi de toutes paroles mensongères. L'école de Hillel répond à l'école de Chamayim, et là accrochez-vous, la comparaison est terrible. D'après vous, quand quelqu'un a acheté au marché un objet de mauvaise qualité, faut-il louer l'objet en question, ou le déprécier devant lui ? Il va sans dire qu'il faut en dire du bien. Suite à cela, les sages ont dit, l'homme doit toujours faire preuve d'un esprit bienveillant envers les gens, autrement dit, in fine, c'est bien l'avis de Hillel qui a été retenu. Je reprends ce texte. A-t-on le droit de mentir ? Vous savez que dans le Talmud, on commence toujours par citer l'avis de Chamayim, l'avis qui justement n'est d'ordinaire pas retenu, le point de vue de Chamayim n'est pas très compliqué. Chamayim dit, il n'est pas question de mentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset biblique. La Torah interdit le mensonge, point. Donc on ne peut jamais mentir. Autrement dit, même si la formule classique, c'est de dire la mariée est belle, eh bien on ne peut appliquer la formule que si la mariée est belle. Que propose donc Chamayim ? Eh bien, si la mariée est belle, eh bien qu'on dise qu'elle est belle. Si elle est moche, eh bien trouvez autre chose. Mais ne mentez pas. Oh, comme la mariée a une famille géniale, comme elle est compétente au plan professionnel, qu'est-ce qu'elle est bonne cuisinière ? Tout le monde va comprendre qu'elle est moche. Mais peu importe, on n'aura pas menti. Parce qu'il n'est pas question de mentir. Kala kmochei, on ne peut pas sortir de nos bouches une parole qui ne soit pas strictement en adéquation avec la vérité. Vous voyez bien que c'est très exigeant. Je prendrai la décision aujourd'hui de ne plus jamais mentir. Tant pis si ça a des conséquences parfois un peu fâcheuses. Mais au moins, je serai quelqu'un d'intègre, fidèle à ce que la Torah me demande. Or, vous remarquez que la Torah ne dit pas « ne mens pas ». Mais c'est beaucoup plus exigeant. « Éloigne-toi de toute parole mensongère », comme s'il fallait fuir toute parole un peu ambiguë ou pas claire. Et par ailleurs, vous savez que le mot « d'avare » signifie à la fois une parole, mais même une chose, c'est-à-dire une attitude. Comme si toute attitude, parole, propos pas très clair devait être fuit à l'extrême. Et donc Shamaï dit « Il n'y a aucune exception à la règle. On ne peut pas mentir. » Puisque nous avions promis de faire quelques passerelles avec la philosophie, nous avons dans la philosophie notre Shamaï, sur ce point-là comme sur d'autres, en la personne d'Emmanuel Kant. Kant, le grand philosophe des Lumières que vous savez, à qui la morale contemporaine continue à devoir beaucoup, l'auteur des trois critiques, eh bien Kant aime bien les préceptes qui seraient généralisables. C'est le principe des maximes universelles chez Kant, des impératifs catégoriques. Le principe chez Kant, c'est quand vous agissez, demandez-vous si ce que vous faites pourrait être généralisé. Si ce que vous êtes en train de faire pourrait être, l'attitude pourrait être adoptée par tout le monde, en tout lieu, en toute époque, alors vous êtes dans le bien. Si ce que vous faites serait une sorte d'exception, un cas particulier, etc., ça ne va pas. Si ce que je fais peut être généralisé, et je peux postuler que tout le monde pourrait faire la même chose, alors c'est bien. Or, puisque je ne peux pas dire ça du mensonge, si je commence à mentir ici, je vais m'autoriser à mentir partout, je trahis la source du droit, dit Kant, et donc on ne peut jamais mentir. Facile à comprendre, c'est la vie de Chamaï, c'est la vie de Kant dans l'univers de la philosophie. On en vient à Hillel. Hillel dit, la mariée est belle et gracieuse. Autrement dit, dites que la mariée est belle. La mariée est belle, c'était un super mariage, c'était magnifique, on s'est éclaté, c'était génial. Des fois, ce n'est pas vrai, mais vous comprenez bien que le souci de Hillel, c'est de ne pas blesser, de ne pas mettre mal à l'aise. Dans l'échelle des valeurs, Chamaï met la vérité au-dessus de tout. Hillel, lui, considère qu'il y a parfois des conflits de valeurs et qu'à choisir entre la paix, le shalom, et la vérité, Hillel privilégie la paix. S'il faut mentir pour préserver la paix, s'il faut mentir parfois pour ne pas blesser quelqu'un, alors il faut le faire. Cas classique de la vie de tous les jours, là encore, quand quelqu'un vous demande dans la rue, comment ça va ? Tu vas bien ? Eh bien, il nous arrive de dire ça va bien, et puis même quand on est déprimé et que ça ne va pas bien, on dit ouais, ouais, ça va, et toi ? Or, en vérité, c'est un jeu social. Vous imaginez bien que si quelqu'un me dit salut, comment ça va ? Alors qu'il est pressé et que son métro l'attend, et que je lui dis écoute, assieds-toi, je suis déprimé, ça ne va pas du tout, ma vie ne sert à rien, c'est fichu. Le gars, quelque part, va nous dire ou ne pas nous dire, mais ce n'est pas ce que j'attendais. J'attendais une réponse qui était dans ma question. Quand je vous dis salut, vous aimez bien mon nouveau costume, la réponse est dans la question. J'attends de vous que vous me disiez, oui, oui, il est super. Et si vous me dites, non, on ne l'aime pas du tout, on n'est pas dans... Enfin, voilà, ce n'est pas ce qui était prévu. Et donc, quelque part, on n'est pas dans la logique de Hillel, le souci n'est pas de savoir si on dit la stricte vérité, mais quels sont les effets de ma parole, et donc on dit que la Marie est belle, comme on répond, ça va, ça va. Vous me direz, oui, mais il y a un verset biblique que Chamaï met en avant et auquel Hillel n'a pas l'air de répondre, soit, mais il existe quand même une sacrée jurisprudence qui permet à Hillel d'asseoir son avis, puisque, à plusieurs reprises, le Talmud nous dit qu'il y a un pieux mensonge, qu'il y aurait des cas où le mensonge serait légitime. Et l'un des cas très connus est intéressant parce que l'exemple vient de Dieu lui-même, c'est un passage biblique qui vous est familier, le moment où Dieu annonce à Abraham et Sarah, qui sont centenaires et qui n'ont pas d'enfant, Sarah est stérile de surcroît, qu'ils vont avoir un enfant incroyable et Sarah rigole. Elle n'en croit pas ses oreilles, Sarah rit et elle dit, comment, moi qui suis maintenant flétrie, je vais avoir un enfant, va donner Zaken, et en plus mon mari, il est vieux, il est androposé depuis longtemps, c'est complètement improbable cette affaire. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, pourquoi est-ce que Sarah rit ? Pourquoi est-ce qu'elle doute de ma toute-puissance, pourquoi est-ce que Sarah rit en disant qu'elle est trop vieille pour avoir un enfant ? Et le Talmud, c'est cité par Rachid, remarque que Dieu, Dieu lui-même, a trahi, a transformé les paroles de Sarah. Sarah a dit, je ne suis pas très en forme, mais mon mari est un vieillard, et Dieu dit, oui, Sarah trouve qu'elle est un peu vieille pour avoir un enfant. Et Rachid s'étonne, mais pourquoi est-ce que Dieu a changé, a déformé les paroles de Sarah ? Et Rachid dit, « Shinam, il est né à shalom », et bien Dieu a pris ses distances avec la stricte vérité, au nom de la paix. Et vous connaissez ce principe assez classique, on l'utilise souvent à outrance, que pour le shalom baït, pour la paix des ménages, et en vérité pour la paix en général, et bien il y a parfois un recours légitime, licite, éthique, aux mensonges. Et on pourrait multiplier les exemples à volonté. Ça, c'est la logique de Hillel. Hillel, dans les Maximes des Pères, revendique sa filiation avec un personnage biblique qui est celui de Aharon, le frère de Moïse. « Hillel dit, soyez parmi les disciples de Aharon. Votre modèle devrait être celui de Aharon. » Comme s'il était sous-entendu ici que Hillel, son modèle, c'est Aharon, alors que Chamay, implicitement, son modèle à lui, ce serait Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui pense que la vérité doit se dire sans détour. Moïse, c'est celui à lequel on ne rigole pas. Quand les Hébreux fautent, ils cassent les tables. C'est oui ou non. Alors que Aharon, c'est quelqu'un de beaucoup plus conciliant, et on voit comment Hillel se retrouve dans la figure de Aharon, et Aharon, précisément, est quelqu'un qui savait avoir recours aux mensonges. Lorsque des gens se disputaient, raconte par exemple le Midrash, Aharon avait à cœur de les réconcilier, et pour les réconcilier, eh bien, il savait parfois avoir recours aux mensonges. Par exemple, raconte le Midrash, eh bien, quand deux personnes s'étaient disputées, Aharon allait voir chacun des deux, c'est un bobard énorme. Il allait voir le premier, il disait, tu sais, l'autre il n'est pas bien, il est venu me parler, et puis il n'est pas très à l'aise, et c'est faux, il inventait ça de toute pièce, et l'autre dit, ah bon, etc. Et puis pareil, il allait voir le second, il disait, tu sais, l'autre il n'est pas bien, il est venu me voir, mais il ne se souhaite le dire, parce qu'il est, etc. Et puis du coup, les deux autres, les deux personnes qui s'étaient fâchées et querellées se retrouvaient, et puis avec un clin d'œil complice, s'embrassaient chacun pensant, etc. Et Aharon donc montait de toute pièce un bobard, ce qui est discutable, mais c'était le parti pris d'Aharon, il faut parfois savoir mentir, pour sauver la paix. Je reviens à Kant. Kant nous dit donc, on ne doit jamais mentir, en aucun cas. Et Kant a, dans l'un de ses livres, la mauvaise idée de donner un exemple qui, quand on l'entend et quand on le relit aujourd'hui, après-guerre, non plus au 18e, mais au 21e siècle, ça fait frémir. Kant, qui aime bien donc les idées généralisables, dit, on ne doit jamais mentir, même si les conséquences sont fâcheuses. Par exemple, dit-il, imaginons un homme innocent, poursuivi par un assassin. Et puis, l'innocent se réfugie chez vous, à la maison. Il se cache sous votre table et puis l'assassin débarque, il dit, est-ce qu'il est là, le type que je cherche ? Eh bien, dit Kant, si vous dites, non, non, il n'est pas là, vous agissez mal, c'est immoral. Ah, c'est fâcheux parce que le type va se faire buter, certes, mais si vous commencez à mentir ici, alors, petit mensonge par là, et, bien évidemment, c'est complètement intenable, cette idée, qu'il ne faudrait jamais mentir, même si la vie de quelqu'un est en jeu, au nom d'un précepte qui serait généralisable. Et, suite à cette prise de position kantienne, eh bien, un auteur, un écrivain et un homme politique franco-suisse, Benjamin Constant, rédige un texte très connu dans lequel il dit, mais c'est n'importe quoi. Cette logique-là n'a pas de sens, c'est très joli sur le papier, c'est très joli dans un univers qui serait conceptuel et abstrait, mais ça n'a pas de sens parce que, dit Benjamin Constant, il n'y a que du cas par cas. Il n'y a pas la vérité en général, le mensonge en général, il faut voir. Ça dépend de la situation. Et donc, lui, Benjamin Constant, dit, il faut voir. Et cette logique-là, c'est exactement celle de Villèle de manière générale et dans le cas du mensonge de la vérité en particulier. C'est-à-dire, il faut voir. Ça dépend de chaque situation. Et Kant répond à Constant dans un opuscu qui s'appelle « Du prétendu droit de mentir » donc c'est une vraie controverse en disant « Non, 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 mais je maintiens le fait qu'il ne faut jamais mentir, etc. » Donc on a, pour le reformuler en termes talmudiques, une marloquette entre ces deux penseurs sur la question donc du mensonge et de la vérité. Et donc, on pourrait trouver des passerelles entre Benjamin Constant et Hillel, c'est-à-dire cette idée du cas par cas. Donc je vous disais tout à l'heure qu'en réalité, elle paraît un peu laxiste, un peu simpliste, mais on présente souvent à tort l'avis de Chamay comme très exigeant et on dit « Hillel, il est cool, il est souple. » En réalité, c'est juste le contraire. Les gens qui ont des principes généraux sont des gens souvent dangereux dont il faut se méfier, sont souvent des gens lâches. C'est très irresponsable de dire « J'ai des principes absolus et puis je ne discute plus. » C'est le meilleur moyen de ne pas se casser la tête. Mais c'est très dangereux. La force, le courage de Hillel, c'est de dire à chaque question qu'on pose « Ça dépend. » Il faut voir. Il faut voir. Rav Ebidia parlait tout à l'heure de Jacob dont le prophète atteste qu'il est l'incarnation de la vérité. Titaine, émette les Jacob. Autrement dit, le référent en matière de vérité, ça serait Jacob. Or Jacob, regardez sa biographie, c'est un magouilleur avec son père. Il vole, comme vous le savez, en se déguisant, en se faisant passer pour son frère la bénédiction paternelle. Il va ensuite trafiquer avec le filou d'employeur qu'il a qui est Laval. Bref, voilà des situations où Jacob a su tricher. Et bien précisément, disent nos maîtres, Jacob est bien un homme de vérité. Jacob est un homme amoureux de la vérité. Mais on ne maîtrise véritablement une vertu que quand on a le courage de connaître aussi les exceptions et de dire je voudrais être vraiment un homme intègre et véridique, mais je sais qu'il y a des moments dans la vie où je dois pouvoir, où je dois m'autoriser à mentir. Quelqu'un qui vous dit je ne mentirai jamais est un homme dangereux. Quelqu'un qui vous dit je déteste le mensonge mais s'il y a des cas où je pourrais l'envisager, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui accepte l'idée, celle de Hillel, que à chaque situation mérite un examen précis des données. Je reprends notre texte en réalisant qu'il y a quand même une dissymétrie parce que Chamay a un argument lourd. Chamay dit « Midvar sheker tirha » j'ai un verset biblique. Et Hillel a l'air de zapper. Hillel passe à côté et au lieu de répondre avec un autre verset comme on aurait pu l'imaginer dans un texte talmudique ou bien de dire « Mais moi je comprends le verset différemment, etc. » Hillel passe à autre chose et il donne une image de la vie de tous les jours. Oui mais quand quelqu'un achète quelque chose avant qu'il ne l'ait acheté l'objet, eh bien tu peux lui donner un conseil. Tu peux lui dire « Non mais ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, ça ne va pas, etc. » Mais une fois qu'il l'a acheté c'est irréversible. Donc plutôt que de lui faire la peine eh bien dis-lui « Oui, c'est pas mal ce que tu as acheté. » Et on ne voit pas très bien en quoi l'argument de Hillel permet de répondre à l'argument lourd de Chamaï qui est un verset biblique clair et limpide. Alors j'avais lu jadis un certain nombre de commentateurs sur ce texte talmudique que j'avais eu un peu de mal à comprendre et c'est précisément en lisant un philosophe et en reprenant cette controverse entre Kant et Benjamin Constant que j'ai compris ce que voulaient dire certains commentaires et je voudrais évoquer le grand penseur que Ravé Bidia évoquait tout à l'heure Yankelevitch qui dit la chose suivante et lui il parle pour le coup après-guerre dans son traité des vertus il dit la chose suivante il dit « En vérité tout est question de définition. » Nous on a appelé tout à l'heure « Vérité » parce qu'il correspond à la véracité des faits « Mensonge » ce qui est différent des faits eux-mêmes Yankelevitch dit « C'est pas ça. » Ce qu'on appelle vérité et mensonge ça dépend des effets un peu dans ce qu'on appelle la philosophie conséquentialiste c'est-à-dire il faut voir en mesure si quelque chose est acceptable au plan moral en fonction de ses effets et Yankelevitch reprend l'histoire de l'innocent poursuivi on va le dire différemment d'un juif poursuivi par un nazi si un juif vient se réfugier chez vous et il est poursuivi par un nazi enfin peut-être pas chez vous mais bref Yankelevitch dit si vous dites au nazi alors que le juif est caché non il n'est pas là c'est ça la vérité j'appelle vérité ce qui fait du bien à autrui si quand le juif est caché chez moi je dis oui oui bien sûr il est là à la cave ça s'appelle un mensonge parce que j'appelle mensonge ce qui nuit à autrui et si on change donc la définition de la vérité et du mensonge fort de ce que vient de nous dire Yankelevitch c'est-à-dire qu'on appelle vérité ou mensonge ce qui a un effet positif ou ce qui a un effet mortifère et bien du coup on comprend qu'il elle ne contre-argumente pas parce que lui il dit mais le verset je l'accepte à 100% éloigne-toi du mensonge mais bien bien sûr sauf que moi j'appelle mensonge ce qui nuit ce qui blesse comme par exemple dire de la mariée qu'elle est bonne ménagère ce qui sous-entend qu'elle est moche puisque ça va la blesser et lui faire de la peine et bien je refuse cette parole-là c'est une parole que j'appellerais mensonge et j'appelle donc vérité une parole qui réconforte une parole qui fait du bien une parole qui encourage etc etc et vous voyez bien que dans ce débat il est le chamail quand Benjamin Constant on a en fait une question plus classique c'est la question des idéaux chamail est un idéaliste chamail ce qu'il dit est parfait dans un monde qui serait parfait un monde messianique et vous savez que les kabbalistes nous disent qu'autant messianique c'est chamail qui l'emportera autrement dit dans un monde où tout le monde dirait la vérité bon ça serait parfait mais ça ne tient pas la route exactement comme la morale kantienne est très jolie mais selon la très jolie formule de Charles Peggy la morale de Kant a les mains pures mais elle n'a pas de mains autrement dit c'est magnifique mais c'est juste complètement décalé par rapport à la réalité de la vie de tous les jours et même ceux qui feraient l'apologie d'une vérité stricte en toute occasion savent en réalité qu'au quotidien il y aura des petits mensonges par ci des mensonges par là non pas encore une fois alors c'est un exercice dangereux parce que du coup s'autoriser en certaines situations le mensonge c'est prendre le risque de devenir un vrai menteur mais l'option de Hillel c'est celle de la responsabilité de celui qui dit je ne veux pas mentir mais je sais qu'il y a d'autres valeurs que celle de la vérité par exemple celle de la paix et qu'il faut toujours en situation apprécier les choses ici oui ici non etc. voilà donc et j'en ai presque terminé une première lecture de ce texte autrement dit il y a un conflit entre la question de la vérité absolue et d'une vérité qui serait relative qui serait contextuelle et donc on a une opposition Hillel-Chamaï qui nous rappelle d'autres controverses dans la philosophie on pourrait je vais terminer avec cela proposer comme le font un certain nombre de commentateurs du Talmud une autre lecture une autre grille de lecture de ce texte là mais qui nous éloignerait du thème de ce soir qui ne serait plus la question du vrai le vrai et le faux mais la question du beau autrement dit autre lecture possible de ce texte quelle est la nature de la controverse entre Hillel et Chamaï c'est que quand on dit que la mariée est belle elle est belle pour qui ? elle est belle selon quels critères ? est-ce qu'une femme belle est belle aux yeux de tous ? et bien Chamaï défend l'idée qu'il y a avec un B majuscule le beau il y a le vrai il y a le beau autrement dit on est tous d'accord sur ce qui est beau tout le monde serait d'accord sur telle oeuvre d'art etc. la vérité chez Kant je suis chez Chamaï là ? Chamaï Kant alors la vérité chez Chamaï et aussi chez Kant vous l'aurez compris et bien c'est quelque chose qui serait un absolu on est tous d'accord la vérité est universelle et sans concept dit Kant autrement dit on est tous d'accord le beau est universel et donc cette femme elle est belle ou elle est moche il faut savoir et si elle est moche pas question de dire qu'elle est belle et vice versa alors que et c'est par exemple la critique que Bourdieu le sociologue adresse à la définition kantienne du beau ben non le beau ça dépend on sait très bien que les critères du beau les canons du beau et y compris de la beauté féminine ça change ce qui était une femme belle aujourd'hui ne le serait pas forcément dans l'esprit de nos ancêtres je cite souvent ma grand-mère de mémoire bénie au milieu des philosophes ça va faire classe ma grand-mère qui parlait à peine français mais qui m'insultait en judéo-arabe et bien quand elle voyait les magazines féminins d'aujourd'hui et qu'elle voyait ces filles rachitiques elle disait mais pourquoi ils mettent que des filles malades ? il n'y a pas de chair donc on voit bien que les critères du beau évoluent avec le temps on le voit dans la peinture etc et bien on pourrait dire qu'il y a une autre option qui consiste à dire mais ça dépend cette mariée elle peut être belle pour son mari et moche pour un autre et si le mari cette femme-là il l'a choisi c'est qu'elle lui plaît et qu'elle est belle à ses yeux et donc dit Villèle et bien on dit que la cala est belle et gracieuse parce qu'elle l'est aux yeux de son mari autrement dit là encore il faut fuir les généralités et elle dans du cas par cas ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et donc on retrouve la question d'une logique qui serait universelle générale absolue dans un ciel des idées qui s'opposerait à quelque chose qui serait du cas par cas avec une subjectivité assumée un dernier mot pour conclure le texte nous dit donc que dans ce monde si en tout cas c'est l'avis de Villèle qui l'emporte et donc au plan juridique au plan halachique la loi juive reconnaît qu'il y a un certain nombre de cas pour lesquels il serait légitime ou nécessaire de s'éloigner de la vérité et le texte dit on doit toujours il faut que l'esprit de l'homme soit toujours bienveillant en société et le mot m'intéresse et je voudrais m'y arrêter quelques instants parce que l'étymologie est très féconde d'abord vous avez dans l'option de Hillel l'idée du vivre ensemble ça veut dire mélanger comme le mot arvit et rêve le soir c'est le moment où le jour et la nuit se mélangent et donc Hillel dit il faut être proche des gens le problème de l'option de Chamaï c'est qu'elle est très bien mais elle est très élitiste c'est pour des gens qui sont d'une exigence incroyable loin de la vie de tous les jours Hillel dit il faut être proche des gens altifrosh minatsibour dit ce même Hillel soyez proche des gens et puis dans la racine qui donne qui donne donc ici le mot soyez faites preuve d'un esprit bienveillant vous avez également l'étymologie arabe qui veut dire être agréable mais également la responsabilité c'est à dire que le problème parfois dans l'option de Chamaï dans l'option des idéalistes c'est qu'on est tout seul dans sa bulle et on chemine tout seul et on délaisse les gens Hillel qui accepte donc une morale de la casustique une morale qui s'adapte au cas par cas c'est quelqu'un qui a le souci de cheminer et d'avancer avec les autres on doit être responsable les uns des autres et donc l'exigence morale de Hillel est une exigence qui permet d'avoir un projet qui s'inscrive sous le registre de la collectivité et non pas uniquement de quelques élites merci pour votre attention alors si vous avez des questions je m'en tirerai dans les réponses que je vous donnerai dans un instant je vous écoute juste une petite question c'est que j'ai un souci avec les gens dans le texte qui est cité je me suis toujours demandé la question pourquoi est-ce que précisément on parle d'un cas où un homme va épouser une femme on aurait pu citer autre chose ce que j'ai pas compris c'est que moi je ne comprends pas du tout la conclusion je n'arrive pas non plus à comprendre la conclusion à partir des gens qui sont donnés parce qu'on est en train de dire mettons qu'elle soit aveugle est-ce qu'on va dire qu'elle est belle et grasse je n'arrive pas à comprendre le lien qu'elle soit aveugle qu'elle ne dise pas la grasseuse premièrement deuxièmement quand je lis l'action de l'école de l'aile ils ne disent pas si quelqu'un achète un objet que lui il pense qu'il est de mauvaise qualité il achète un objet de mauvaise qualité tout le monde est d'accord dessus qu'il fait que ce soit un objet de mauvaise qualité il dit pourquoi il faut en dire du lien donc à ce moment là est-ce que ce ne serait pas du tout un problème de priorité par rapport à la vérité plutôt que de priorité il faut savoir si vraiment les deux pensent qu'il y a une valeur différente de la vérité ça fait beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on parle de cet exemple là et pas d'autre chose parce que c'est comme ça que ça s'est présenté autrement dit c'est ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure le Talmud ne pose pas de grandes questions sur un mode académique le mensonge la vérité etc mais au fur et à mesure que des questions se posent un jour la question s'est posée du cas précis du mariage etc et donc les rabbins se sont interrogés sur la question c'est à dire que le parti pris du Talmud c'est toujours à partir de situations concrètes ça a été celle-là l'histoire a fait que ça a été celle-là ça aurait pu être une autre mais c'est à partir de cas concrets la différence par exemple entre le droit anglo-saxon et le droit français par exemple c'est à dire est-ce qu'on définit un certain nombre de généralités puis on voit comment ça se décline ou est-ce qu'on parle de petites choses de terrain jurisprudentiel qui remontent ensuite et bien c'est cette seconde option qui est celle du Talmud donc c'est parti de là comme ça aurait pu partir d'autre chose mais ce qui est intéressant c'est que justement le Talmud a été rédigé par des disciples de Hillel et non pas de Chamay si c'était Chamay qui avait finalement qui l'avait emporté le Talmud aurait été rédigé peut-être dans une logique conceptuelle de manière beaucoup plus facile pour nous autres occidentaux avec un sommaire avec des chapitres des sous-chapitres et des thèmes respectés alors que le Talmud aujourd'hui est un entrelac de digression permanente parce qu'il est toujours question encore de fois de partir du concret sur la deuxième question je vais faire semblant de ne pas avoir écouté la seconde sur la dernière question je pense qu'on ne peut comprendre ce texte que si on part du principe qu'il faut le lire comme ça si l'ami de l'acheteur de son point de vue subjectif à lui pense que l'objet n'est pas beau alors est-ce qu'il doit dire malgré tout qu'il est beau ou etc et fort des informations que je vous ai proposées ou des grilles de lecture que je vous ai proposées tout à l'heure alors le texte se lit de manière aisée si moi je trouve l'objet moche mais que lui il le trouve beau et qu'il l'a acheté alors première option pour ne pas lui faire de la peine maintenant que c'est irréversible je vais lui dire qu'il est beau quand même ou alors deuxième lecture puisque lui il a trouvé beau alors je fais fi de ma propre subjectivité et je considère que plus qu'il s'est beau à ses yeux alors c'est beau voilà oui est-ce que vous pensez pas finalement que la Chamaï quand c'est faire abstraction de l'homme oui exactement exactement c'est à dire c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que chez Chamaï enfin que le mot Chamaï renvoie à l'idée du ciel c'est à dire c'est très céleste c'est très joli c'est très angélique si vous voulez mais c'est faire sans la réalité c'est pour ça que je disais justement en concluant que Hillel a un souci de la responsabilité concrète ça veut dire il faut pas faire dans l'abstrait mais il faut faire avec les gens tels qu'ils sont avec la réalité vous avez tout à fait raison je crois que et ça se retrouve dans d'autres controverses entre Hillel et Chamaï Chamaï est très élitiste et c'est très joli sur le papier mais c'est pas pour ce monde-ci alors c'est un horizon qu'il faut pas perdre de vue c'est pour ça qu'on continue à étudier le point de vue de Chamaï c'est à dire ça serait merveilleux un monde où on se dirait la vérité de la manière la plus directe mais c'est pas pour maintenant donc on garde l'idée de l'horizon mais dans le concret on fait avec les hommes on fait avec le monde tel qu'il est absolument j'ai parlé de l'étymologie de Chamaï il y aurait beaucoup à dire sur Hillel le mot Hillel lui-même renvoie à l'idée de l'éhalel hallelujah de louer faire la louange d'eux alors soit louer Dieu la foi la émouna de Hillel est légendaire mais il y a aussi l'idée de louer l'autre de savoir préciser les qualités de l'autre bref de faire du bien à autrui Hillel a le souci de faire du bien à autrui qui est un souci que ne partage pas Chamaï qui n'a comme seul horizon que se soumettre à la volonté divine et pour Hillel il y a la tentative de faire les deux je serre le créateur en faisant du bien à autrui très bien oui oui mademoiselle si j'ai bien compris la vérité c'est ce qui fait du bien à l'autre et le mot c'est ce qui fait du mal oui mais qu'est-ce qu'il faut quand tu as un produit quand l'information qui fait du bien est le bien il y a le mal à l'autre voilà et bien c'est je vais vous faire une réponse de normand mais c'est l'enjeu de la halaha c'est-à-dire que justement quand j'étais plus jeune et que je commençais à fréquenter les barbus il n'y avait rien qui m'exaspérait plus que ces rabbins à qui on posait des questions et qui répondaient ça dépend autrement dit rave est-ce qu'on a le droit de faire ça etc et à chaque fois c'était ça dépend et moi j'en avais marre mais c'est oui ou c'est non pas avoir une réponse claire au bout d'un moment bon sang et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était des gens bien ça c'était des maîtres des vrais maîtres qui disaient justement bah deux secondes dis-moi qui a posé la question dans quel contexte à quelle époque quand avec et les réponses varient sans cesse et l'enjeu de la loi juive la halaha c'est ça quand vous ouvrez des livres de la halaha c'est pour ça que la halaha continue à être écrite en permanence avec les responsables des maîtres contemporains c'est à chaque fois du cas par cas c'est-à-dire que si vous me posez une question concrète avec un conflit de valeurs et bien je ne peux pas vous dire maintenant bah ça va dépendre je vais vous dire faut voir je ne sais pas il faut que vous me parliez du cas ok oui et bien quand il y a conflit de valeurs la halaha va trancher il va dire dans ce cas-là c'est le émette qui prime dans ce cas-là c'est le shaman mais en tout cas on accepte l'idée que comment mais avec un nombre important de règles différentes pour gérer justement ces conflits de valeurs d'accord mais la halaha se soucie là de dire faut voir alors que dans la logique de shaman et encore une fois les valeurs seraient une fois pour toutes il y aurait une priorité une fois pour toutes le maître le dayan le juge c'est celui qui au cas par cas en fonction de chaque situation va dire ici c'est celui-là qu'on va blesser celui-là qui va s'en sortir etc donc il n'y a que du cas par cas mais la halaha la question que vous pourriez poser concrète et bien elle trouve des réponses sauf que la réponse sera différente en fonction de chaque cas de figure ça va ? voilà là c'est pour la question je propose que nous fassions 10 minutes de pause parce qu'il y a eu deux cours maintenant il y en a deux après que vous puissiez un petit peu boire quelque chose on va dire 10 minutes à écart 20 entre écart et 20 Raphaël on démarre tout va bien ouais de la notion de vérité enfin du langage la vérité c'est-à-dire